Dans ce tutoriel vidéo du jeudi nous allons regarder une fois n'est pas coutume des scripts ou des plugins que l'on pourrait rajouter dans Maya qui nous permettrait de travailler plus facilement plus rapidement et plus directement dans un logiciel qui est quand même assez complexe au niveau de ces interfaces avec pas mal d'éditeurs et pas mal de menus qui se complexifient de plus en plus du reste à cause de rajouts intéressants notamment de différents éléments on a vu apparaître Xeon, Bisfrost, différents éditeurs d'animations qui ont changé, qui se sont rajoutés et qui donc rajoutent de nouvelles possibilités bien entendu et rajoutent de nouveaux éditeurs et de fonctionnalités à aller chercher dans ce logiciel là. Donc un des des plugins intéressants ou scripts exactement intéressants est Cosmos. Cosmos est un script réalisé par Martin Gunnarsson qui est un infographiste programmeur 3d suédois et qui a fait donc une interface qui s'appelle Cosmos que on peut donc installer dans le menu donc dans le dossier pardon script de son installation de Maya donc dans user le nom du user de l'ordi sur lequel on travaille document Maya 2018 on a donc script ici et on vient rajouter donc Cosmos et on rajoute un point pi ici si on n'a pas déjà créé un user setup dans lequel il y a donc l'import Cosmos. Bien entendu on aura acheté donc le plugin le script exactement Cosmos sur le site donc de Cosmos on le trouve facilement à cette adresse Cosmos.tools from.space ici qui donc permet d'acquérir pour une modique somme que l'on définit soi même donc ce plug ce script exactement ici puisque c'est un script et l'avantage de ce script là c'est que justement il peut traverser un peu les versions on peut l'installer pour 2018 2017 ici sans aucun souci donc une fois que c'est installé on a deux possibilités soit effectivement on a le script point pi qui fonctionne user setup et qui a donc importé Cosmos et on n'a plus qu'à faire control tab pour lancer Cosmos autrement si cette solution n'a pas à fonctionner et bien on peut créer donc ici une icône dans dans les shelves et on tapera donc la ligne import Cosmos ici c'est les données dans l'installation je l'ai souligné ici import Cosmos c'est cette ligne là qu'il faut taper elle est dans le user setup point pi il faut il faut la rajouter elle est dans le user setup point pi de l'installation de Cosmos il faut la rajouter si on a un user setup point pi déjà et autrement et bien c'est import Cosmos que l'on met donc avec une icône dans un shelf pour l'appeler éventuellement l'avantage de user setup point pi c'est que c'est au démarrage on n'a plus rien à faire ici ok donc une fois l'installation faite ou l'icône enclenchée appuyée donc on peut faire donc contrôle tab et donc on a un menu qui vient donc au centre ici ce se dessiner donc ici sur fond bleu avec différentes lignes et icônes et puis donc ça nous donne la main pour faire une recherche et ça nous montre les dernières recherches que l'on a fait donc ça c'est le le démarrage donc de Cosmos c'est pour aller très rapidement chercher quelque chose alors l'avantage de Cosmos c'est qu'on va aller chercher quelque chose très rapidement le désavantage c'est qu'il faut connaître ce que l'on va aller chercher puisque on va devoir le taper donc c'est pour des utilisateurs qui connaissent bien maya ou qui vont réutiliser une fonction qui connaissent dont ils connaissent bien le nom et qui vont la réutiliser systématiquement et qui va finir par y apparaître donc dans la liste ici on verra que on a un menu on peut avoir donc une liste de préférences que l'on rappelle systématiquement de fonctions que l'on rappelle systématiquement qui peut être intéressant mais ici on peut donc si on connaît exactement la fonction qu'on utilise ici bon alors je vais faire commencer par une chose simple cube par exemple donc je sais que je en tapant en cube je vais pouvoir créer différents types de cubes et notamment je crée un cube polygonal donc je cliquerai dessus voilà donc j'ai pas à m'occuper le cube est ici j'ai pas à m'occuper de savoir dans quel menu ou quoi je sais que en créant cube je peux donc à ce moment là avoir accès à la fonction donc création d'un polygone cube on the grid ici donc je peux recliquer dessus ici ça reclique bien sûr ça recrée bien sûr un cube sans aller chercher dans le menu create cube alors il n'est pas très compliqué mais ça nous fait déjà ça en moins à rechercher donc on pourra taper ici tous les polygones bien entendu que l'on veut ici rechercher alors imaginons dans cette première partie qu'on veuille par exemple suffira de faire échappe pour quitter le menu après on revient bien sûr dans dans l'interface de maya imaginons que l'on veuille par exemple donc déplacer le l'engin spatial ici comme on avait fait la dernière fois d'un précédent tutoriel ok et donc on veut créer une ep curve donc on sait qu'on veut créer une ep curve tools et une ep curve donc on fait contrôle tab donc ici je l'avais fait mais imaginons que je l'ai pas donc ep curve tools ici voilà donc il me donne tout ce qui peut correspondre à ce que je suis en train de taper donc principalement donc ep curve tools donc je clique ici j'ai la main donc je je crée ma courbe ma curve ici ok rapidement voilà enter ici on va la remonter bien sûr ok et puis on va venir donc prendre le l'avion l'engin spatial la courbe et venir donc ctrl tab ctrl tab voilà et on va taper donc motion pass ici pour créer donc un nouveau motion pass donc on a la fonction attache tout motion pass ici c'est l'exemple object et alors répète ce ce qu'il faut faire pour le motion pass et il suffira donc de faire attache tout motion pass donc à ce moment là l'avion est attaché au motion pass a ensuite bien sûr on va dans motion pass ici donc c'était pas le x le front c'est le z pour retourner l'avion banque et ainsi de suite donc follow il est en clon c'est bon on va mettre 5 pour le faire tanguer correctement voilà hop hop et voilà donc là rapidement on peut si on connaît les fonctions à venir donc créer par exemple ici une animation sur un motion pass très rapidement donc on peut aussi donc faire une recherche contrôle tab ça paraît de cosmos donc on a vu qu'on pouvait taper exactement ce que l'on voulait soit la fonction soit un objet à créer par exemple comme cube ou attache tout motion pass c'est pas ce pcurve tools ici qu'on a fait et on peut aussi donc taper juste devant catégorie catégorie ici deux points et puis par exemple on va à la catégorie des formes et si on ne se souvient pas exactement on sait que c'est une déformation on ne se souvient pas exactement le nom précisément au moins le début du nom c'est pas la peine de tout se souvenir étant donné qu'ils listent rapidement donc si on ne sait plus comment s'écrit le laitice ou ainsi de suite donc on va pouvoir ici avoir donc la liste des déformations ici non linéaire par exemple avec les fonctions ici donc c'est pour cacher montrer créer donc des formations laitice et ainsi de suite warp et donc ça nous permet de pouvoir avoir l'ensemble des catégories donc des fonctionnalités existantes donc on a vu par catégorie alors on peut aussi par tag je veux dire par mots clés un peu un tags ici par exemple polygones qu'est ce que ça va nous donner donc tout l'ensemble des polygones donc primitives on va les retrouver ici plus des fonctions donc sur les polygones mais si on veut retrouver rapidement la liste des polygones ici voilà sphère cube et ainsi de suite on pourra donc les avoir cylindres ok donc ça permet de créer ici un cylindre rapidement bien entendu ok et on va pouvoir donc comme ça un suivi on va rajouter voilà ok on a notre polygones qui est sélectionné tag des formes donc la tag des formes et bien on va pouvoir avoir donc les déformations ici laitice warp encore une fois les différents types de déformations éventuellement que l'on va pouvoir utiliser avec un tag par exemple ou si on souvient donc du nom complet de la déformation donc par exemple je vais rajouter un band assez classique j'ai pas besoin d'aller le chercher je viens donc band selected curve ici non linéaire c'est celui-là select object to band et donc le band ici est placé hop band et après bon on travaille dessus ok voilà ici donc ça nous permet donc de pouvoir rapidement donc retrouver quelques fonctions que l'on utilise un peu systématiquement et de la même manière on pourra donc retrouver rapidement donc par exemple l'outliner il est sur le côté si on a besoin outliner ici si on veut le rouvrir le le trax le trax éditor on tape trax et on a trax éditor on clique et on l'ouvre hop il était dans la fenêtre à côté voilà le trax éditor ici ok et de la même manière donc on pourra ouvrir des éditeurs assez rapidement comme ça pour venir donc notre éditor voilà et pour venir tout de suite travailler dessus sans savoir où il se trouve bien entendu dans les différents menus bien entendu il faudra se souvenir encore une fois du nom de la fonction de l'éditeur du polygone que l'on veut créer de la courbe ep curve par exemple comme on l'a il faut bien sûr se souvenir du nom et mais en l'utilisant plusieurs fois systématiquement bien entendu on a envie de d'avoir rapidement donc cette fonction là qu'on connaît par coeur dont on connaît le nom et bien cosmos nous permet donc d'acquérir rapidement donc ses fonctions ses objets rapidement dans maya sans aller les rechercher dans des menus complexe bien entendu pour apprendre maya c'est pas la meilleure solution pour ceux qui débutent dans maya il vaut mieux bien entendu passer par les menus les éditeurs savoir où ils se trouvent au départ mais en termes de production ça peut être intéressant d'utiliser cosmos d'autant plus que on va pouvoir en plus ici donc on a un menu hop un petit menu on va avoir l'action list ici les dernières actions les actions principales on peut en rajouter user on peut en remonter dans les favorites ici elles sont là link to component par exemple et ainsi de suite et on peut venir voilà ici sur le bord rajouter donc l'ensemble qui apparaît donc une fenêtre et on peut éventuellement la décrocher voilà et la mettre de côté sur le deuxième écran et venir la réutiliser quand on en a besoin link to component et ainsi de suite donc des fonctions qu'on va utiliser principalement et se faire ici donc dans cosmos favorite ou dans user et ici se mettre donc les principaux pal pardon fonctions qu'on va utiliser systématiquement alors bien sûr ça on le retrouve un peu dans certaines dans certains panneaux de de maya donc avec notamment le modeling tools ici on va pouvoir donc avoir les fonctions principales que l'on utilise ici mais avec cosmos on va pouvoir personnaliser et avoir une fenêtre que l'on peut donc tout de suite appeler pour avoir donc les fonctions principales ici à utiliser donc on va pouvoir les fonctions